C'est très bon de voir tout le monde aujourd'hui, et je vous souhaite à tout le monde un très bon lundi. Bienvenue ! Parce que nos corps sont un peu plus grands que nos soles, on a des corps un peu plus grands que nos ânes, non ? Donc on va devoir se serrer. Je vais vous proposer un petit exercice qu'on fait régulièrement quand ça déborde. Ça s'appelle le saut de la chaise, un petit peu. Tout le monde va prendre sa chaise par les deux mains, et puis essayez de vous avancer un petit peu. Je vais vous proposer juste d'avancer un petit peu, et on va faire de la place pour qu'on puisse ajouter d'autres chaises. Nous devons filmer ça, c'est une scène très intéressante. Désolée de vous faire bouger comme ça, mais je pense que c'est très utile. Et Aditya, s'il vous plaît, donnez ces chaiseaux à l'intérieur, pour que nous puissions les mettre à l'intérieur. Ok ! S'il y en a qui veulent venir s'asseoir avec moi ici sur scène, vous êtes bienvenus à vous rejoindre sur la scène. Et l'idée est que tout le monde peut voir Atam, qui va être sitting ici. Donc, vous êtes bienvenus à l'intérieur. Donc, je m'appelle Eric. Je suis très, très heureux d'avoir cette soirée avec vous. Je suis très heureux de vous répondre à l'invitation. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent le centre. Beaucoup d'entre vous ont été ici avant. Certains d'entre vous sont ici pour la première fois. On va faire un programme très bilingue ce soir. Alors, il se peut que je commence à mélanger les deux langues à un moment donné. Mais on va se promener d'une langue à l'autre, si vous le voulez bien. Et c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ce soir, d'être aussi nombreux au centre. Alors, on a évidemment un invité qui justifie ce nombre. Moi, quand je donne une conférence, vous n'êtes pas aussi nombreux. Alors, je vais aller et prendre ça en personnellement. Je ne vais pas vous trouver tous quand je donne juste une lecture moi-même. Donc, c'est bien qu'il est attrayant les souls de partout. Et c'est bien qu'on a cette rencontre aujourd'hui. Je suis sûre que je ne vais pas prendre le temps pour vous présenter l'organisation, parce que vous devez avoir lu sur elle. Oui, votre chair s'est passé depuis le temps que vous avez fait. Mais vous pouvez toujours s'envoyer en quelque part. Donc, je ne vais pas prendre le temps pour vous présenter l'organisation. Je suis sûre que vous l'avez vu en ligne ou l'avez vu un peu. C'est une grande organisation, le monde entier, et nous sommes très heureux d'avoir des centres au Canada. Et bienvenue aujourd'hui, quelqu'un très spécial qui vient de l'équipe d'India. Et c'est littéralement quelqu'un qui vient du haut de la montagne. C'est un yogi typique, du haut de la montagne, qui est de l'équipe de sa montagne, pour venir de l'autre côté du monde. On a maintenant la joie d'avoir une organisation qui est mondiale, qui a des centres un peu partout au monde. Je vous laisserai découvrir les Brahma Kumaris par vous-même, ou à la réception en partant. Si vous voulez de l'information, on aura des dépliants. L'idée, c'est de permettre à quelqu'un qui est très respecté dans cette organisation, pour son charme, sa chaleur, sa personnalité chaleureuse, sa volonté de nous aider à progresser. Je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé fort depuis des années, à essayer de nous aider à comprendre, même si c'est une philosophie qui vient de l'Inde. C'est une philosophie qui est quand même assez universelle, dont les principes fondamentaux sont universels. Ce soir, vous allez entendre par contre une version très indienne, puisqu'Atam Prakash, notre invité ce soir, vit évidemment en Inde depuis toujours. Et il est au siège social depuis 40 ans. Il s'est joint à l'organisation il y a maintenant 44 ans. Et très rapidement, quand il est allé au Montabou, qui est le petit village où se situe le siège social qui s'appelle Madhuban, quand il est allé là la première fois, il a tout de suite senti que c'était là qu'il allait vivre toute sa vie. Il est là depuis 40 ans maintenant. C'est un des piliers de l'organisation à Montabou, à Madhuban. Qui nous allons vous présenter aujourd'hui aujourd'hui est une personne très intéressante. Et beaucoup d'entre vous, bien sûr, ont un interest dans la méditation. Mais l'idée est aussi de voir ce que la méditation peut faire à un individu. Et j'ai rencontré Atam Prakash, le guest pour l'instant, j'ai eu le plaisir de le connaître depuis 30 ans, et plus de 30 ans. Et la première fois que je suis allé à l'India, il était le premier que j'ai rencontré, qui m'a vraiment aidé à réaliser mon understanding de cette philosophie en une manière qui était propre avec l'original message de les Brahma Kumaris. Atam Prakash, qui est dans notre langue, il y a très beau nom, Atam means Atma, le soul. Prakash means the light, the light of the soul. And Atam Prakash's speciality is really about yoga. He's someone that loves to be lost in silence and in yoga. And if you're lucky, you'll get lost with him tonight, which is the intention of the evening. It's very difficult to introduce someone. I can give you some figures, how many years he's been with the Brahma Kumaris, what he does. Yes, he was a master in chemistry, which was a long way before becoming a master in non-chemistry. was beyond chemistry, beyond body, beyond physical matter. So it changed from one master to another one. Yes, he lives in India, but he connects with the world. And if you were to go to India, you might expect him to be like a guru, you know, with his big office and suite and meet people and give lectures all day. Not at all. If you want to find him in India, you have to go in a kitchen. because that's where he works. Or he pretends to be working in the kitchen because there's a trick in there. But Atom Prakash, he's really an être d'une humilité exceptionnelle. And if you go to Shashyam, don't find him on the scene all the time playing to the guru with the suites in front of him and the valets who will give him a bit of air with the palm trees. You don't find him like that. You'll find him in the kitchen. et particulièrement dans la cuisine des bonbons. C'est lui la bonbonnière de Madhubane. C'est la bonbonnière du siège social. So he's the candy maker and the candy holder of the organization. And when he joined many years ago, he was invited to help in the kitchen and quickly realized that it was a strategic spot that was very, very good. Because everyone likes candies. And when you go to India, you know that the speciality of India is the sweets. So, since we fill the sweets with more than just sweetness, but we fill it with love and tradition. So it's a tradition we have that you will enjoy tonight. You'll leave with one of those sweets in your hand. And we fill those sweets with lots of love. You realize that by being in the kitchen, he will meet people from all over the world. So he's known from everyone around the world. Everybody knows Atam Prakash. Because everybody likes sweets. And he has become more sweet than the sweets that he makes. Which makes him a living sweet. So I'd love to invite Atam Prakash to come on stage. He pulls my ears. Yes, please clap. When I'm on stage, I can say whatever I want. He's not going to put my ears in front of you. But after, he'll do that. It's a very, very special welcome. Le thème de la soirée, comme vous l'avez vu, le réveil ou l'éveil de l'âme, qui est en fait un titre simplement pour justifier la soirée. We're going to talk about awakening of the soul. This is the topic of tonight. But we'll have a little moment of dialogue. I want to interview Atam Prakash. And then we want to spend also a good 15 minutes together at the end in meditation. Because I'm sure that's what you want to experience also. And Atam Prakash has a beautiful gift, which is to be just like sitting there, looking at you. And you start feeling something. So that's what we will do at the end. So welcome to Montreal again. You want to say hello to everyone? It's all your new friends again now. Good evening and greetings of the peace and happiness to everybody. So Atambai, Baha'i, it's a very friendly word we use. Atambai, I'm Eric Baha'i. It's a friendly reminder of who we are. So Atambai, I want to know. The topic tonight is awakening the soul. Do you think the souls are sleeping today? Is it sleeping today? So the question is, since the theme is the wake of the soul, I ask myself, are all the souls are sleeping today? Is it sleeping time? Om Shanti. If you look at the world, if you look at the world, we are observing, we can observe the soul is now sleeping. We can really see that the souls are sleeping. The souls are in a darkness. Yes. Because humans are often in a darkness. Of negativity. It's the darkness of negativity. When the soul is awakened, then automatically, the soul can experience himself that I am in a light. When the soul is awakened, it feels naturally that it is in the light. When we are closing our eyes, when we are sleeping, at that time, we are not having awareness very clearly of our own self. When we are closing our eyes, when we are sleeping, at that time, we are not having awareness very clearly of our own self. In fact, we are a soul. But because of the ignorance of the sleep, we are considering ourselves as a body, which is not true consciousness. that is a false consciousness. That is a false consciousness. In fact, we are souls. But because we are sleeping in this false consciousness of being a body, we forgot that we were souls. And in darkness, we are observing unhappiness or sorrow. but when we are experiencing ourselves in a light, we start experiencing happiness, blissfulness in our life. We start enjoying our life. When we are in darkness, we feel the pain and the suffering. When we are in light, we start to feel this joy, this happiness of the soul. awakened soul means knowing very clearly our identity and knowing very clearly our qualities and then automatically knowing very clearly our father, the one who we are related with him, and then enjoying his sustenance. That is the sign of awakened soul. and so the sign of awakened soul is that she will be aware of her identity, she will be aware of her qualities and also aware of the source, so this form of supreme being paternal, which gives this energy to the soul. in this world, everybody would like to develop their personality, like influential personality, towering personality, showering personality, magnetic personality, and for that they are trying best. But what really mean by magnetic personality or towering personality? You may be handsome physically, but towering personality means physical personality plus spiritual personality is equal to towering personality. and for creating that type of personality, we need to imbibe some values in our life. All the people are looking for in this world to create a magnetic personality, a big personality, a strong personality, a strong personality. But how can we develop this personality? And to develop this magnetic personality, we feel that we need to have first this strong personality, this inspiration in terms of the energy of the human, to have a magnetic personality. And the rest, I forgot. You said too many words, so I forgot the last few words. Yes, we are going to beauty parlor for increasing our beauty. But we have to increase the beauty of a soul also. Along with the body, we need to develop the beauty of a soul also. because it was allusion to it. A part that I forgot, it was saying, we can be very beautiful physically, but if we don't have this magnetic personality, we don't have the same effect. And now, we are in the beauty salon, we are very careful to the exterior aspect of the body, but what is it about the personality? Is it beautiful? We need a beautiful personality too. We may have the knowledge of values, but that is not enough of having only the knowledge of values. we must imbibe that values in our life. As much values we are imbibing, that much value of our personality is increasing. We keep the photos of some dignity in our office, on the square, with statues, why? Because when we look at their personalities, on obtient des fragrances de la spiritualité de leur personnalité, de l'inspiration de leur personnalité. C'est pourquoi nous regardons à ça. Dans la même manière, nous devons développer notre personnalité par imbibler les valeurs dans notre vie. Donc, vous mettez votre photo sur la table après. On regarde souvent, on met dans les cadres, des photos de dignitaires, de personnalités importantes, on en fait des statues, des plaques commémoratives dans la rue. Pourquoi? Parce que quand on les regarde, on sent l'inspiration de leur spiritualité et de leur personnalité. Et nous aussi, on devrait développer une telle personnalité. So, tell me, what do you think enables the soul to awaken? If souls are sleeping, what's your alarm clock? How do you wake up the soul? For waking up the soul, we need to know our true identity, who really am I? Je me demande comment est-ce qu'on réveille l'âme? Alors, si l'âme dort, comment, c'est quoi le réveil pour la réveiller? Et d'abord, il faut connaître la véritable identité de l'âme. Qui suis-je? Des yeux ouverts nous permettent de voir notre corps dans un miroir. Et lorsque le troisième œil est ouvert, on peut voir à ce moment-là notre forme véritable, celle de l'âme. L'âme étant un point de lumière, un être de lumière qui constitue ma véritable identité. Qui suis-je? Et à qui suis-je? Être suprême, Dieu est mon Père. Je dois faire une relation, l'expérience d'une relation avec lui, qu'il y ait une communication. Tout le monde cherche à expérimenter la paix dans sa vie. Tout le monde cherche à expérimenter la paix dans sa vie. Pourquoi? Tout le monde cherche à expérimenter la paix. Pourquoi? Tout le monde cherche la paix. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est notre qualité originale naturelle de l'âme. C'est la nature, c'est la qualité originelle naturelle de l'âme. Parce que l'influence de la négativité, parce que l'influence de la vie, c'est que nous avons déjà perdu cette expérience. Nous devenons plus pauvres. Et c'est pourquoi, pour expérimenter cette paix, nous devons être dans cette conscience et nous devons expérimenter notre qualité originale. En cause de la négativité et de nos propres vices, de nos propres défauts, l'âme a perdu cette paix. Et donc, c'est là où on doit retrouver la qualité originale de la paix de l'âme. Et étrangement, dans le monde aujourd'hui, qui est très matérialiste, pour augmenter le bonheur, on augmente le nombre d'objets qu'on a. collectionne et qu'on met dans sa maison. Etrangement, plus on obtient d'objets ou plus on accumule des choses, moins on est heureux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, à travers ces objets ou ces possessions matérielles, nous ne pouvons obtenir qu'un bonheur temporaire. Le vrai bonheur, le bonheur permanent, est un bonheur constant qu'on peut ressentir seulement par la spiritualité. On dit la richesse, la santé, le bonheur. Il faut être en santé, physiquement et mentalement. Riches, bien sûr, physiquement, mais mentalement aussi. Donc, seulement on peut faire l'expérience d'un bonheur constant dans notre vie. Et cette méditation de Raja Yoga nous aide à obtenir cela. Ça s'est rendu jusqu'en Inde, dis-donc. La femme du premier ministre a dit Yoga. Ils sont quand même branchés. C'est un besoin dans le monde. En fait, ils sont jaloux. En fait, sans méditation, il est impossible de survivre. Pour être capable d'avoir une vie vraiment sans obstacles, une vie plus facile, il est important d'avoir à ce moment-là une forme de spiritualité dans sa vie. Et pour obtenir cette forme de pouvoir spirituel, le Raja Yoga nous aide beaucoup à ce moment-là. L'autre jour, avant... Sonday ? Sonday, je ne me souviens pas, mais au Québec, à Ottawa ? Oui, ici aussi. Oh, ici aussi. Oui, nous étions ici. Non, mais dimanche dernier, on était ici en fait. Je ne vous ai expliqué quelque chose de très simple, quelque chose de très simple. Je vais enverter tous les jours une nourricarde pendant un 이�et de ce queur du bâtiment, dans ce��인age jours, ?? En plus la Thalle, en plus la calories d' diverse vindues, nous avons besoin de nourriture pour soutenir le corps et de la même façon, pour l'esprit, pour l'âme, il faut aussi des pouvoirs spirituels. C'est ça qui nous permet de ressentir aussi l'apport de l'aide suprême et pour être capable de soutenir l'âme des pouvoirs spirituels. Tout le monde a besoin de ça. Tout comme tout le monde a besoin de nourriture physique, on a besoin aussi de nourriture avec ses pouvoirs spirituels. Dites souvent que le Raja Yoga n'est pas relié ou n'est pas connecté à une religion particulière. Tout le monde peut pratiquer ce Raja Yoga. Tout le monde peut pratiquer ce Raja Yoga. Se concentrer, penser qu'on est une âme, se concentrer sur l'âme suprême qui est le père de l'âme, tout le monde peut faire ça. Donc, quand vous avez changé ? Parce que vous étiez déjà dormi avant, weren't you? Oui. Ok. Comme tout le monde, non ? Ok. Je demande, vous aussi dormez avant ? Donc, comment vous avez réveillé ? Quelqu'un autre a été réveillé ou est-ce que c'est que c'est que quelque chose s'est passé ? Oui. Quelqu'un m'a présenté cette Raja Yoga méditation en 1972. En 1972, quelqu'un m'a présenté le Raja Yoga. En fait, je dormais avec ce genre de sommeil et je n'étais pas très heureux non plus. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Et pour ça, pour juste la température de l'alcool, j'ai utilisé d'alcool et de la cigarette aussi, juste une pièce de température temporaire. Juste pour obtenir la paix et le bonheur temporaire, je buvais de l'alcool et je fumais. C'est très dur à imaginer, mais c'est vrai. Mais quand je me réveille, moi-même, à travers cette méditation, je me réveille des habits et je commence à vraiment améliorer cette vie. Dès après avoir commencé la méditation, j'ai renoncé à toutes ces mauvaises habitudes et j'ai vraiment commencé à apprécier ma vie. Donc, un visage bien chargé, bien rechargé comme ça, ça veut dire ressentir la paix et le bonheur constant dans notre vie. Et quand cette doule a été déchargé, cette face aussi a été déchargé, et puis on commence à expérimenter une heure et une douleur. Ça n'a pas besoin de traduction, ça se fait. On a need to translate. Si l'homme est déchargé, voilà à quoi ça ressemble. Tu peux être très bon, mais si tu n'es pas heureuse, personne ne voudra te faire regarder. C'est pourquoi cette méditation de Raja Yoga nous rends toujours heureux et toujours heureux. C'est un vendeur de tapis. Donc le Raja Yoga va vous rendre heureux et plein de félicité. En fait, on doit apprendre l'art de vivre, l'art d'être heureux, puisqu'en ce moment, les gens en recherchant cela ne font que simplement forcer les choses, soit par l'avant, soit par l'arrière, mais ils ne sont pas heureux. Il dit en fait, si vous pratiquez juste une demi-heure par jour, à ce moment-là, je vous garantis, si vous pratiquez le matin, toute votre journée va être vraiment formidable. C'est pourquoi ma requête à tout le monde dans cette audience, j'ai observé des joueurs très spéciales, des joueurs très spéciales qui sont ici, dans cette rencontre. Ma requête importante est que vous puissiez être occupés dans votre vie, mais au moins vous devriez pratiquer ce Yoga Farah-Fanava-Raja Yoga. Je vois devant moi plein d'âmes merveilleuses, des joyaux, des âmes qui sont là devant moi, mais je vous ferai juste une petite requête très humble. Seulement pratiquer cette méditation pendant trente minutes par jour. Ils doivent signer quelque chose pour confirmer qu'ils sont médités aujourd'hui ? D'être bien occupés, mais facile. Balance du méditation. D'être bien occupés, mais facile. C'est vraiment le fruit de la méditation, c'est d'être capable de rester bien occupés, mais facile en même temps. Aujourd'hui, dans ce monde rapidement changé, tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé. Les petits enfants, les petits enfants, vous leur demandez, ils sont super occupés dans ce monde d'ordinateur. Tout le monde est super occupé, mais en fait ils ne sont pas heureux. Ils sentent vraiment ce stress dans leur vie, ils ne sont pas heureux. La vie devient simplement comme une machine. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de se donner du temps. Si on s'aime, on doit apprendre comment est-ce que je peux m'aimer. Comment est-ce que je peux me respecter ? Et donc, si on apprend à s'aimer, à se respecter, on va se donner du temps. Et on va apprendre aussi à faire ce lien avec l'Aide Suprême. Puisque souvent en temps d'urgence, vous allez voir que personne d'autre peut vous aider. Seule l'Aide Suprême peut être là pour vous aider. C'est pourquoi nous devons avoir une très bonne relation entre nous et nous. Il faut avoir une très bonne relation avec l'Aide Suprême. En créant l'amour pour lui, on peut maintenir une bonne relation avec lui. Maintenant, il y a un amour pour lui, on peut maintenir une bonne relation. Juste à vous demander, est-ce que c'était toujours facile pour vous ? Parce que vous regardez aujourd'hui comme vous êtes complètement réveillé. Mais au début, vous aviez à retourner à dormir un peu, parfois ? Est-ce que vous trouvez toujours facile ? Il doit y avoir des efforts que vous avez fait pour progresser. Le nom de ce yoga est Easy Raja Yoga. Le nom de ce Raja Yoga, ok. C'est le Raja Yoga facile. C'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas. Vous pouvez sentir que c'est facile quand vous comprenez la technique de cela. Vous pouvez sentir que c'est facile, mais il faut d'abord comprendre la technique. En comprenant la technique, vous pouvez faire en sorte que ce soit facile. Vous pouvez apprécier votre vie aussi facilement. Mais je sais que vous avez fait effort. Oui. Vous avez dit que vous étiez à méditer beaucoup. Plus de 30 minutes. Oui. Vous avez fait beaucoup de efforts. Vous avez fait plus de 30 minutes. En début, vous avez fait beaucoup de efforts pour cela. parce qu'on a toujours l'assurance de cette fausse conscience. Je suis le corps. Je suis le corps. Je suis un homme. Je suis une femme. On a toujours 24 heures cette conscience qui n'est pas la vraie conscience. Il faut faire des efforts parce qu'au début on a toujours cette emprise, cette fausse conscience dans laquelle on se dit je suis un homme, je suis une femme. 24 heures par jour on est dans cette conscience et il faut sortir de ça. Et pour sortir de cette conscience, cette fausse conscience qu'on est un homme ou une femme, pour aller dans une vraie conscience, ça prend de la pratique. Seulement au début. Seulement au début. How long is the beginning? How many years? It's tricky because I know him. Je vous demande combien de temps ça dure le début. Dix ans, quinze ans. Quand il est arrivé à Mount Tabu, il était un bébé. Quand je suis arrivé la première fois, j'étais un bébé. Moi j'avais 20 ans quand même. Il y a quelques semaines, au moins il faut. Oh, quelques semaines ? Oui, quelques semaines. Ok, nous ne pratiquons pas le même rat yoga. Il dit seulement quelques semaines et ça marche très bien. Il y a quelques semaines. Mais certains sont pratiqués pendant longtemps. Et ils trouvent toujours que la vraie expérience, parce que nous savons que nous sommes une âme. Mais pour expérir être une âme, je veux dire, tout le monde va accéder que nous sommes une âme. Mais pour expérir, quel est le truc ? Quelle est la façon de faire l'expérience ? Parce qu'on sait qu'on est une âme. On peut accepter qu'on est une âme. Comment est-ce qu'on en fait l'expérience ? Et demain, la pièce ici va être pleine. Il organise une retraite pour deux jours. Ceux qui sont réguliers dans le raja yoga. Et ceux qui sont pratiqués régulièrement. Ils sont appelés les étudiants réguliers. Et cet étudiant sera plein demain. Et surtout, frère, m'invite ici. pour donner des expériences de ce raja yoga. Donc, nous pouvons maintenir, nous pouvons pratiquer facilement. Nous pouvons développer la qualité de yoga facilement. Parce que j'ai l'expérience de 40 ans. C'est pourquoi j'ai pu partager avec eux. C'est ma qualité. C'est pourquoi j'ai obtenu des invitations de tous les jours. Et demain, après demain, je vais partager les expériences. Je vais leur donner des expériences très profondes de yoga. Mais vous pouvez leur donner des expériences maintenant ? Parce qu'ils ne seront pas ici demain. Donc, vous pouvez nous donner des expériences ? Comme, vous savez, juste quelques minutes. Oui. Summarize your 40 years in 5 minutes. So, it's really easy raja yoga for them tonight. OK. Je leur dis juste parce qu'il disait qu'en fait, c'est vrai qu'on l'a invité et que tout le week-end, il va nous donner un atelier, enfin, une retraite très spéciale. Mais il est connu pour ça. Il donne des belles expériences en méditation. Maintenant, j'ai dit, ben oui, mais ceux qui sont là ce soir, ils ne seront pas là demain. Alors, donne-nous un petit avant-goût quand même, juste en quelques minutes. Une méthode très simple. If you would like to experience self-realization, or God-realization, we need to understand which is the eye of a soul. Pour avoir la réalisation de soi ou la réalisation de Dieu, on doit comprendre quel est l'œil de l'âme. These are the eyes of this body. Voici les yeux du corps. Seulement en ayant l'œil de l'âme, en sachant quel est l'œil de l'âme, peut-on être capable de se voir en soi-même et d'avoir cette réalisation de soi. On peut se voir comme une âme, et on peut voir l'âme suprême, le père des âmes aussi, l'être suprême, et ensuite maintenir cette relation avec l'âme suprême. Éveiller l'âme veut dire ouvrir l'œil et utiliser cet œil. C'est la qualité d'une âme éveillée. C'est la qualité d'une âme éveillée. Je vais vous donner un exemple ou une expérience. Je vais vous poser deux questions. Vous. Vous. Qu'est-ce que c'est votre nom ? Isabelle. Isabelle. Je lui demande son nom, Isabelle. Oui. Où est-ce que vous vivez ? Ma première question. Où est-ce que vous vivez ici, dans cette ville ? Alors, où est-ce que vous vivez ? Où est-ce que vous vivez ? Montréal ? Pas loin. Pas loin. Vous pouvez visualiser votre maison. Est-ce que vous pouvez visualiser votre maison ? L'image de votre maison ? Non, visualise. Regardez-la. Tu me regardes, mais tu vois ta maison. Ok. Peux-tu m'expliquer comment est votre maison ? Location ? Peux-tu me décréer la maison ? Le lieu ? Et combien de pièces ? Quelque chose. C'est light, c'est blanc. C'est blanc, 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 c'est blanc. 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 Vous voulez l'adresse ? Si Eric Bhaï va me faire de la maison, je vais venir chez vous. Si je la mène dehors, peut-être qu'il va aller chez elle. C'est ma soeur, by the way. Donc, ça va ? Je vais demander deux questions. Je vais poser deux questions. Où est-ce que vous vivez ici ? Dans cette ville, elle a visualisé la maison très clairement. C'était l'œil de la soul. C'est la pouvoir de l'intellect. C'est la pouvoir de la visualisation. C'est la pouvoir de la soul. Dans la deuxième question, en lui demandant de décrire la maison, elle était capable de voir son appartement, comment c'est beau, le nombre de pièces, etc. Toute cette pensée qui se faisait, en fait, faire référence à ça, c'est le pouvoir de l'esprit. En fait, l'âme, c'est comme une énergie musculaire. Il y a deux parties, l'intellect et l'esprit. Et lorsqu'on comprend vraiment ces deux fonctions de l'âme, ça devient très facile de méditer. Pour la réalisation de soi, ce qu'il faut faire, c'est d'abord s'asseoir en solitude. Et sentez, sentez, sentez véritablement quel est mon troisième œil. C'est mon pouvoir de visualisation. Et focuss that eye of intellect in the centre of your forehead on a tiny point of light, divine light. This is a point of light. I am a pure soul point of light. Focus here. Visualise yourself. And then, experience what type of light am I? I am a peaceful soul. Experience that vibrations of peace. Feel the vibrations of peace. And enjoy that peaceful stage. La pratique qu'on fait, c'est d'abord d'ouvrir son œil, de ressentir quel est l'œil de l'âme. De visualiser avec son intellect, au centre du front, l'âme, un point de lumière, une lumière. Et se demander ensuite quel genre de lumière est-ce que je suis. Et de ressentir que cette lumière est une lumière de paix. Qu'on est une âme pure, une âme paisible. Et on fait simplement augmenter ce pouvoir de concentration, se concentrer, visualiser cette point de lumière, l'âme. Et plus on se concentre, plus on visualise l'âme dans sa forme de lumière, plus la conscience du corps, donc l'identité au corps disparaît. Plus vous considérez vous-même comme une âme, en utilisant l'œil de l'intellect de l'âme, plus vous visualisez l'âme, plus vous allez sentir attiré naturellement vers l'âme suprême, qu'on appelle ça aussi le père, le parent de l'âme. Il est la Supreme Soul, il est la Supreme Being. C'est une âme suprême, un être suprême. Quand nous avons des problèmes et que nous ne trouvons pas de solution, où nous regardons, nous regardons, nous regardons, nous regardons. Oh God, please help me, please guide me. Why we start looking upward? Because the Supreme Being resides in the Soul World, which is beyond the sun and moon and stars, that is called sixth element, Soul World. We should visualize himself in that Soul World. And we must focus our attention, the eye of intellect, on that Supreme Being. and the moment we are focusing on that, means getting linked, then we start experiencing his powers, God's powers. Quand on ressent qu'on a des problèmes et qu'on ne trouve aucune solution, on cherche et on n'en trouve aucune, on se tourne très souvent en regardant vers le ciel, en disant, oh mon Dieu, aide-moi. On implore l'aide de Dieu. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait intuitivement que l'être suprême, l'âme suprême, habite dans un monde qu'on appelle le monde de lumière, le monde des âmes, qui est au-delà de ce monde physique. Et quand on a ce pouvoir de concentration et de visualisation, que l'âme peut visualiser l'être suprême, l'âme suprême, il y a une connexion qui s'établit. Et quand la connexion s'établit, c'est là qu'on commence à ressentir les pouvoirs de l'âme suprême. Ce n'est pas la peine d'y penser trop, il faut juste ressentir sa compagnie. Quand nous nous ressentons chauds, en l'hiver, et quand le soleil se réveille, nous nous sommes dans le soleil, et nous nous ressentons le confort. C'est un très bon ressentir dans ce soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Quand il fait froid l'hiver et que vous êtes un peu gelé, puis tout à coup il y a du soleil, vous sortez et vous êtes devant les rayons de soleil. C'est super, c'est adorable. De la même façon, sortez de votre corps, sortez de cette enveloppe de corps, devenez une âme, et exposez-vous simplement à ces rayons de l'âme suprême qui est comme le soleil spirituel, le soleil suprême. Prenez un bon bain de soleil spirituel comme ça. Et vous allez sentir tout à coup que le plaisir, le bonheur qu'on ressent, est ce qu'on appelle un bonheur au-delà des sens. D'un côté, il est l'océan de pouvoir, son de connaissance. Et d'un autre côté, il est l'océan de happiness, l'océan de peace, l'océan de bliss. Et c'est pourquoi nous pouvons apprécier sa compagnie. Nous pouvons ressentir super-sensitive joy dans sa compagnie. D'un côté, on dit qu'il est l'océan de connaissances, l'océan des pouvoirs. De l'autre côté, c'est aussi un océan de paix, un océan de bonheur, un océan de félicité. Et quand on est dans sa compagnie, on peut ressentir à ce moment-là tout le pouvoir qui vient de cette compagnie. C'est ça le yoga. So simple, so simple. Tellement simple, non ? Very simple and very effective. Très simple, mais aussi très efficace. If you would like to keep yourself fit and fine, this raja yoga can help you for that. Si vous voulez être en forme, être bien, c'est certain que ce raja yoga peut vous aider. Merci, Atamji. Juste une autre question. Oui. En casque, ce n'est pas tellement facile, tout le temps. Let's say que quelque chose passe dans votre vie. Je ne sais pas, votre mère passe, ou vous perdez votre travail, ou quelqu'un steals votre voiture, ou vous avez un problème de digestion, quelque chose passe. Qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous... Et je suis chiant, mais en même temps, les gens vivent une vie très difficile. Je veux dire, nous pouvons faire un raja yoga facile avec vous ici, aujourd'hui. Mais retour au travail demain, retour à la réalité. Chaque jour, il y a des difficultés. Donc comment est-ce que vous overcome les obstacles constantes que nous devons face dans notre vie ? Parce que c'est facile pour une semaine, peut-être, mais en long terme. Donc la question c'est, très bien, on peut faire du raja yoga facile ce soir, mais sur de long terme, quand il y a des obstacles qui viennent, quand on confronte nos obstacles quotidiens, comment on peut traverser tout ça ? Il y a deux bénéfices particuliers associés au raja yoga. D'un côté, on recharge la batterie de l'âme grâce à la méditation. Et le deuxième bénéfice, quand on pratique ce raja yoga, nos péchés, nos saletés de l'âme peuvent être éliminés. Et plus vous enlevez les saletés de l'âme, plus votre bonheur augmente à ce moment-là. Vous libérez l'âme de cette souffrance. Les problèmes diminuent. Et notre vie devient facile. Et si nous aurions des petits problèmes, nous pouvons passer facilement, nous pouvons passer facilement, nous pouvons passer facilement, grâce à la pouvoir de la soul. Si les obstacles sont présents, on peut facilement les surmonter, puisqu'on a développé le pouvoir de l'âme grâce au pouvoir de l'âme. Si l'âme n'a pas cette puissance, un problème ou un obstacle peut facilement déséquilibrer ou déstabiliser l'âme. Si l'âme est puissante, véritablement les problèmes sont résolus naturellement. C'est sûr qu'il y aura des problèmes. On est dans l'océan des problèmes, le monde est un océan de problèmes. Et nous devons être ici, nous devons conduire notre vie. Mais quand vous obtenez la soutenance de l'âme Suprême, la compagnie de l'âme Suprême, vous pouvez facilement défendre ces problèmes. Et parce que lorsque vous êtes dans la présence de l'âme Suprême aussi, il est facile de surmonter les problèmes. C'est pourquoi j'aimerais vous demander de faire en sorte que le Raja Yoga fasse partie de votre vie. C'est parce que vous. C'est parce que vous. Non, c'est ce que vous êtes experiencing après 30 ans de l'âme Suprême ? Vous avez demandé de me faire ça 30 ans et je suis obedient. Non, quelle transformation vous êtes experiencing ? Je me demande de me demander pourquoi tu fais ça depuis 30 ans, la pratique de la méditation. Moi j'ai dit, c'est de ta faute. Moi je l'ai rencontré il y a 30 ans, il m'a fait la même chose qu'à vous. Il m'a dit, je te demande de le faire 30 minutes par jour. Through this meditation, we can transform our life. Parce que vraiment à travers la méditation, on peut transformer notre vie. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'équilibre entre éliminer d'un côté la négativité, les obstacles, les vis de l'âme, les défauts de l'âme et de l'autre côté s'imprégner, absorber les vertus, les qualités de l'âme. Et c'est ça qui nous permet de grandir et de développer notre personnalité. Both things are necessary. Les deux sont nécessaires. Getting rid of weaknesses is also necessary and imbibing qualities is also necessary. And both things are possible through this meditation. Ça veut dire que si on élimine d'un côté les négativités, qu'on absorbe d'un côté les qualités, c'est sûr que c'est ça qu'on fait. And I can actually witness, because I've known Atam Prakash for quite a number of years. And I was fortunate that sometimes, if you remember, we had chitchat. And he used to tell me the kind of thought he still had. And I was always happy to know he was not perfect because I could feel, okay, I'm not so bad that himself has some negative thoughts or weak thoughts. But then I would come back the next year and I was hoping he would tell me he still has the weakness or I feel more normal. And he said, no, not anymore. I don't have that anymore. So I saw transformation in you. I guess you saw transformation in me or I'm still a baby? Yes, 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 yes. No, no, no. No, 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 no. He is no bigger. He's developed himself so much that's why he become the national coordinator of Canada. No, that's not true. There was nobody else who could do it. No, I'm not praising him. I'm not praising him. This is a fact. Okay, let's change the topic. I will ask you another question. Nowadays, 25,000 foreigners are practicing this meditation throughout the world. Now, there are already more than 25,000 people around the world who practice this meditation throughout the world. Throughout the world. Foreigners. Indians, a lot. Yeah, in Inde. On is content, in Inde. Because for Indians, that is not hard and very easy to practice this meditation, Raja Yoga, because of the background. In Inde, it's very natural because of the culture, it's very natural. But 25,000 people are practicing. It's not easy. Day by day, the number is increasing because this is the need of the hour. Yeah, it's simply because now this is the need of the hour. Everyone has the need of the hour. Meditation, meditation, meditation. This is the need of the soul. Just to conclude, before we meditate together, and then we want to keep some time for the sweets, because I told you he brings sweets. So we'll have that. Just to conclude, what do you think one person can do to really increase gradually the experience? Because, not to repeat the same thing every day, but how do you increase the experience of meditation in your life and the benefit of meditation? Comment est-ce qu'on augmente l'expérience et qu'on peut progressivement augmenter nos expériences? See here, on one hand, we are listening to Godly knowledge every day. D'un côté ici, on entend la connaissance divine, la connaissance de Dieu. Which is coming from Mount Abu, which is coming from the Supreme Being. Directly, we are reading that spiritual knowledge, it is called Murli. And because of this, we are able to get different experiences, new experiences, special experiences, deeper and deeper, more experiences, automatically in our life. Sur la base de la connaissance qu'on lit, donc sur cette classe, nous on appelle ça le Murli, donc c'est une classe, c'est une connaissance qu'on développe et qu'on lit quotidiennement. Sur la base de la connaissance, on peut développer l'expérience progressivement. C'est pourquoi ceux qui sont réguliers dans la pratique de la méditation, en fait, passent du temps aussi sur l'étude, donc il y a une partie d'étude qui doit être faite et une partie qui est faite sur la méditation. And they start enjoying. Ils ont des plaisirs avec ça. Come, Anna, here. Just in a minute. She's practicing every day Murli and yoga. What is your experience? In a minute only. Ok. In a minute only. Ok. J'espère que tu vas bien, Christelle. On vous présente bien, Christelle. Many of them are new also, non? Je pense être tranquille ce soir et assister à une conférence et se retrouve tout à coup sur le spot. Non, but many of them is new. Many of them may be new, non? Alors le Raja Yoga, c'est fantastique. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est ça, ça fait 12 ans que je pratique la méditation et c'est quelque chose qui rend, qui permet vraiment de se découvrir, en fait, quand même. Et je pense que la méditation, avant tout, c'est un voyage, une découverte de soi et puis une redécouverte aussi d'une connexion qu'on a toujours eue, mais qu'on a oubliée, notre connexion avec notre parent éternel, l'âme suprême, cette source-là de laquelle on peut s'imprégner de toutes les qualités. C'est très simple. Easy, Raja Yoga. En anglais. En anglais. En anglais. So, my experience over the last 12 years is actually that meditation has been a journey, more than just a practice, but a real discovery of the self. And when we take the time to go in solitude and focus nicely on the point of light that we are, we can find treasures and qualities. And it's been really wonderful to develop that self-discovery, self-awareness over time. And I wasn't really looking for God, but I found that there is really an eternal relationship with that being. And I was very surprised to have found him, because I wasn't looking for that being, but I had this feeling that he found me. And so, Raja Yoga meditation is simply that rediscovery of that eternal relationship that the soul has, ultimately, with that supreme being. Thank you. Thank you. Thank you, and thank you very much, Atom Prakash. And we've been selling you Raja Yoga meditation for the past 40 minutes, but I think it would be nice to experience a moment of meditation together. Et l'intention est de passer quelques minutes maintenant ensemble en méditation. If you accept Atom Prakash, I'd like to introduce them to the concept of keeping the eyes open and interesting. On a une façon de méditer dans le Raja Yoga, qui est une méthode de méditation dans laquelle on garde les yeux ouverts et on profite à l'occasion, pas toujours quand on médite chez soi tout seul, ça se fait différemment. Mais quand on a la chance d'avoir des invités comme Atom Prakash, on profite souvent de leur passage pour faire ce qu'on appelle un drishti, qui est un regard spirituel. Et souvent, les gens qui vous regardent dans la rue vous regardent seulement comme un être humain, un homme, une femme, ils regardent vos cheveux, ils regardent votre nez, vos oreilles, etc. Mais très rarement, les gens vont vous regarder dans les yeux en essayant de ressentir l'âme, en essayant de voir l'âme, et en vous voyant comme une âme, et pas comme un être humain, seulement humain, mais bien en voyant l'être aussi. Donc, quand on se rencontre, on se rencontre d'un autre, on se rencontre d'un autre, et on se dit « Oh, hello, how are you ? Oh, nice hair, oh, nice coat ! » Et on se concentre sur le corps, sur le physique. Et c'est très rare que vous rencontrez quelqu'un qui ne se voit pas à vous comme une personne, comme une personne, comme une personne personne, et qui peut voir à vous dans vos yeux et voir à l'œil. Nous disons toujours que les yeux sont la fenêtre de l'œil, mais très peu de gens regardent à l'œil pour voir l'œil. Donc, nous voulions inviter Attam Prakash à conduire cette méditation comme nous faisons, sur un régulier, quand nous avons un spécial guest comme lui. Et nous voulions inviter à cette méditation pour garder vos yeux ouvertes, et que vous n'êtes pas loin d'autre, mais vous restez ici. Et vous prenez le temps, je veux dire, il va faire un scanner, il est un docteur spirituel, qui va avoir un MRI, vous savez, de l'air naturel. Donc, il va scanner comme ça, et il va regarder à tout le monde. Et je invite vous à juste relaxer, et juste être ouvertes, juste pour garder vos yeux ouvertes, et enjoy le fait que, pour une fois, quelqu'un est en train de regarder à vous comme une personne, et voir à vous comme une personne. Et je vais vous partager quelques thoughts, en français et en anglais, pour vous montrer à vous en savoir comment, comme il a été proposé depuis l'heure, ce soir. Donc, je vais partager quelques thoughts, ce qui est aligné avec ce qu'on appelle soul consciousness, en créant cette awareness de la soul. Et juste par utiliser votre mind, pour créer des thoughtss de la soul, et pour visualiser la soul dans le centre de la forehead, comme un point de lumière, et pour utiliser exactement ce qu'il dit, juste l'œil de l'intellect, et la power de la mind, pour juste concentrer sur la soul, juste la soul, juste la soul, dans le centre de la forehead, et enjoyer, dans l'œil, les connections, et allowz-vous à vous sentir connecté, à un higher power. Donc, c'est l'exercice. Donc, vous gardez vos yeux ouvertes, vous serez très confortable, et vous serez très alerte, et vous serez très alerte, et vous serez très alerte. Donc, essayez-vous confortablement, mettez votre corps dans une position agréable, confortable, et on va juste garder les yeux ouverts, en utilisant l'œil de l'intellect, pour visualiser l'âme au centre du front, et le pouvoir de l'esprit, pour réfléchir sur ce que nous sommes en tant qu'âmes. Je commence par ressentir, mon corps se détendre. Je prends le temps de bien respirer, profondément. Je vais ressentir combien une profonde respiration, génère une énergie de paix dans le corps. Comment je peux sentir la vie circuler dans mon corps. Et je détends mon corps. profondément. Donc, taking a deep breath, je peux sentir comment physiquement, je peux relaxer chaque partie de mon corps. Juste avec great pleasure, je vais sentir mon corps relaxé, tension-free, de m'enviens. Et je vais s'occuper de mon corps. Je suis très bien. Je ne vois pas tout le monde, Je ne vois pas tout le monde autour de moi. et ceux qui se trouvent. Mais je concentre l'énergie de mon cerveau et l'intellect dans le centre de l'esprit. Et je visite un petit being de lumière dans le centre de l'esprit. Just like a star shining in the centre de l'esprit. Et alors que je me libère de toutes les tensions, je me concentre au centre du front. Je peux ressentir la présence de l'âme. La présence d'une source de vie et de lumière. Et j'utilise l'œil de mon intellect pour visualiser l'âtre de lumière qui ressemble à une étoile, une pointe de lumière au centre du front. Et tout en étant conscient du milieu où je me trouve, j'essaie d'être conscient de toute cette vibration de paix qui est en train d'être créée en ce moment. J'ai souvent pensé que j'avais une âme. Je me suis rarement dit que j'étais une âme. que je suis une âme. Et tout en visualisant une source de lumière au centre du front qui brille, je dirige mes pensées pour m'en rappeler que je suis une âme. et je dirige mes pensées Je pense à l'œil, et quand je vois l'œil dans le centre de l'œil, je commence à sentir les qualités naturelles de l'œil. Et quand je vois l'œil, quand je vois l'œil, la lumière de l'œil, la source de l'œil, dans le centre de l'œil, je vois l'œil, la lumière de l'œil, peaceful, very quiet, and I enjoy the thoughts of my mind. I used to say that I have a soul, but now I think I am a soul, and I have a body. And as I begin to see myself as a soul, I can see everyone around me also as a soul. And when I think that I am a soul, I become aware of my natural qualities. The night of the soul is a night of peace. The light of the soul is the light of love. My thoughts are peaceful, and my feelings are feelings of love. And I concentrate on the light of the soul. I see the point of light of the soul. And I feel free. No negativity. No pain. I feel free. 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 de lumière, l'âme, est un être de paix et un être d'amour. Et quand les pensées deviennent des pensées de paix, des sentiments, des sentiments d'amour, tu peux ressentir le bonheur, le bonheur d'être libre. Alors je reste concentré sur la forme de l'âme, l'être de lumière, le maître de paix, le maître d'amour. Je suis lumière, je suis la paix, et je suis l'amour. Je suis lumière, je suis la paix, je suis l'amour. je suis l'amour. je suis la paix, je suis l'amour. 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Sous-titrage MFP. Imagine que tout le monde est un peu plus Prakash maintenant, plus de lumière. Sous-titrage MFP. Et avant de vous laisser partir, est-ce que je me trompe ou il y a des petites sucreries qui vont apparaître quelque part ? Non ? Je ne les vois pas, elles arrivent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ok, là, cette tradition indienne, il aime avoir une photo de groupe avec tout le monde. Alors, je lui ai dit que ce n'était pas très facile. Alors, on va faire une petite photo avec lui en attendant qu'on prépare les sucreries, etc. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord vous proposer de... Excusez-moi. On va proposer de ceux qui sont les premières rangées de venir d'abord, comme ça on va pouvoir éliminer les chaises ensuite, puis permettre à tout le monde de venir. C'est une tradition qu'on a qui vous permet de... Donc, saluer à Tamprakash personnellement. So, we'll first start with the first rose, so then we can remove the chairs, and everyone will be able to just come in the front. Ok, lui, il a toujours une invitation. Il aimerait beaucoup que vous veniez le rencontrer à Montabou. C'est pas très loin. C'est... C'est dans le Rajasthan en Inde, et en arrivant à Montabou, vous faites à peu près 6 heures de taxi, après 3 heures de chameau, 2 heures d'escalier, et puis vous arrivez à peu près là. So, c'est juste à côté, ça prend un peu plus loin, c'est passé la station Berry, hein. So, you're all welcome to Montabou. It's... Donc, si vous voulez voir le paradis sur Terre, c'est chez lui. Montabou. C'est un Rajasthan, et c'est vrai qu'il est sérieux, il veut vraiment... La dernière fois qu'il est venu à Montabou, il y a 16 ans, il avait dit à tout le monde, je veux vous voir à Montabou, je veux voir à Montabou. Il y en a un qui a pris le pari, puis il est allé le voir à Montabou, puis il est toujours là. So, you're welcome to go to Montabou as well. Ok, on me chante, bonsoir, puis venez prendre une petite sucrerie d'Atomba. Maybe they have to first, the first few rows, so we can liberate the chairs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501